Nathalie Mauclair a débuté le trail en 2010. Première grosse performance, une deuxième place au Templier en 2011. Depuis, elle accumule les victoires et la maison familiale a changé de décoration. Je crois que la bibliothèque, on l'a faite depuis. Il fallait l'habiller et là, ça a été trouvé tout simple. On n'a pas eu besoin d'acheter des objets spécifiques. Ça s'est assez vite rempli en fait. Avec ce que je ramène au fur et à mesure des voyages et des compétitions. Championne du monde en 2013 au Pays de Galles, elle s'apprête à remettre son titre en jeu, direction la Maxi Race du lac d'Annecy, fin mai 2015, avec l'espoir de conserver sa couronne. J'aimerais bien, après je sais que la concurrence va être rude et que tout le monde a envie de ce titre. Alors on va tous y aller dans cet esprit-là. Par rapport à ce que j'ai pu faire sur d'autres compétitions, je me dis que c'est faisable. Après, il faudra le faire le mieux possible. Mais c'est un beau circuit de trail. Là du coup, on est vraiment, quand je me retrouve mieux dans la discipline du trail, c'est une épreuve qui va bien refléter notre discipline. Je pense que c'est un circuit qui va permettre d'avoir une vraie reconnaissance du titre. Parce que malgré tout, au Pays de Galles, le fait que ce soit un circuit en boucle, avec 2500 mètres de dénivelé, que là on va être à plus de 5000. Donc là du coup, je pense que ça va aussi permettre de revaloriser le championnat du monde de trail. 86 kilomètres, le format est presque devenu court pour Nathalie Moclaire, deux fois victorieuse des 170 kilomètres du Grand Rêde de la Réunion. Mais la championne, c'est ce qu'il lui reste à faire. Retravailler cette sensation de vitesse, parce que là on va être sur une course 10-12 heures à peu près. Je ne sais pas trop, je n'ai pas fait les calculs, mais je pense qu'on va être autour de ça. Et moi du coup, je suis plus sur des formats 24-30 heures. Donc voilà, regagner de la vitesse, ça va être mon axe de travail prioritaire. Après, le dénivelé, je n'en ai pas. Donc poursuivre avec le vélo, profiter au maximum du stage d'équipe de France en avril pour reconnaître le parcours. Et puis du coup, là j'ai mis en début de saison le Ventoux. Et puis un petit stage au Maroc, donc là aussi, où il y aura du dénivelé fin mars. Cadre infirmier à quelques kilomètres du Mans, Nathalie Moclaire a toujours vécu en Sarthe, où son entraînement en côte est difficilement comparable au relief du Mont Blanc ou de l'île de la Réunion. C'est une côte, alors elle fait un kilomètre quand je la prends d'un point à l'autre. Donc c'est une des côtes que je peux me faire en répétition, sur des séances d'un peu de spécifiques. L'essentiel déjà c'est de courir, c'est de trouver des sensations. J'ai envie de dire qu'à la limite, le travail en montée, pour moi, j'arrive quand même à bien le gérer. C'est plus le travail sur les descentes qui me pénalise. Et là par contre, je n'ai pas de terrain du tout pour m'entraîner. Parce que descendre ça, même si je me dis que je le fais à fond, ça n'a rien du tout à voir avec une grande descente de plusieurs kilomètres, avec plusieurs centaines de mètres de dénivelé. Et c'est plus là où c'est difficile pour moi musculairement. Des difficultés compensées par une bonne composition musculaire, un mental de fer et la fierté de représenter son pays. Une fois que j'ai revêtu la tenue, équipe de France, là du coup je ne cours plus vraiment pour moi. Je cours aussi pour la France, je représente la France. C'est aussi ce qu'on me demande de faire. Et je joue pleinement le jeu et je prends plaisir à jouer ce jeu-là. Et du coup, quand les supporters ne disent pas forcément « Allez Nathalie, mais allez la France », « Waouh ! » on se dit tout ça sur mes petites épaules. Et du coup, comme moi, ça me donne vraiment un élan, une motivation, quelque chose en plus. Un plus qui sera forcément décuplé cette année pour l'équipe de France qui courra ses mondiaux à domicile. Merci d'avoir suivi cette année des dividendes, etc. Merci d'avoir suivi cette année à demain. Merci d'avoir suivi cette année.